Je suis l'inspecteur Brett Hopper, et cette journée va tout changer. Je vous arrête pour le meurtre du procureur adjoint Alberto Garza. On va me coller un meurtre sur le dos. Vous êtes qui, vous d'abord ? Mon ami Rita va être en danger. Je le sais parce que je revis la même journée. Encore et encore. La journée c'est la même, mais les situations évoluent. Tous les matins j'ai une autre chance. Chaque décision entraîne une conséquence. Cette vieille affaire de meurtre est la clé. Ma soeur Jennifer détenait la preuve manquante au dossier. C'est un rapport d'autopsie. Cette fille était enceinte quand on l'a tué. C'est pas l'écriture de papa ça ? Qui est Tobias Bouss ? J'ignore pourquoi la veuve de Garza ment à mon sujet. Brett Hopper n'a pas pu tuer votre époux, il était avec moi toute la nuit. J'ai vu son visage. Mais maintenant je crois savoir qui tire les ficelles. Comme le disait Alberto Garza, l'espoir est plus grand que chacun de nous. On ne peut pas tuer l'espoir avec une balle. Désormais, il me reste à découvrir pourquoi. Je veux que tu m'ont photographié la salle de bas. Pas de problème. Tu reviendras finir après. Vous me faites des relevés d'empreintes sur toutes les étagères. Entendu. Vous pouvez dire à madame Garza qu'elle peut rentrer chez elle quand elle veut. Je ne crois pas qu'elle ait envie d'être dans cette maison. On a obtenu un mandat pour Hopper ? Le juge l'a signé vu que madame Garza l'a reconnu. Dès qu'on a les papiers, on va direct chez Hopper. Rien de pire qu'un flic qui part en vrille. C'est mauvais pour notre image. T'inquiète, on va le coffrer. Il devrait l'ouvrir d'une minute à l'autre. Tu crois que Garza avait des choses à cacher ? Tout le monde a des choses à cacher. Tu as vu ? C'est un mode d'horreur ici. Tu as fini de relever l'autographique ? Oui, ils ont un problème. Tu vois ? Bonjour. Brett, téléphone. C'est Jennifer, je réponds pour toi ? Merci. Tout va bien ? Ils m'ont menacée. Ils veulent s'en prendre à Randall et aux enfants. Je sais, ils veulent la mal-aide de papa. Il y a des documents qui sont cachés à l'intérieur. Des documents ? Mais comment tu peux savoir tout ça ? Parce que les mêmes personnes me courent après. Ils veulent me faire plonger pour meurtre. Pour meurtre ? Ouais. Il faut qu'on prévienne la police. On va s'en sortir, t'inquiète. On va régler ça nous-mêmes. Je vais t'aider, tu vas appeler ce numéro. Apporte-leur la mallette. Demande Fancy ou Bookalter. D'accord ? T'arriveras à t'en rappeler ? C'est qui ? Tu peux me le dire ? C'était des flics, maintenant c'est des hommes de main. Je les suis depuis pas mal de temps. Dis-moi pourquoi je ferais ça ? Je te demande encore un peu de patience. T'as la photo ? Oui. Qui c'est ? C'est Isabella Contreras. Toute cette affaire a un rapport avec elle, avec les gens qui ont commis ce meurtre, et qui aimeraient rester dans l'anonymat. Et tu sais qui l'a tué ? Encore, mais... Je sais pour qui je vais voter. Merci. 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 Le centre de l'espoir était le rêve d'Alberto Garza. Il était totalement dévoué aux habitants de la ville de la Santé. C'est qu'une type en costard. Tobias Bouss, conseiller du maire, ami des hommes du peuple, pilier de la communauté. Et pourquoi t'es si ironique quand tu fais des compliments ? Parce que c'est un menteur, un criminel et un gangster. Alberto a sans relâche... Brûlez-moi tout ça. Le flic qui a perdu le dossier. Le chef de camp. La fille. Tuez-les tous. C'est lui qui est derrière l'affaire qu'ils veulent te mettre sur le dos ? Il y a peut-être un plus gros poisson, mais pour l'instant, toutes mes preuves mènent à Bouss. Tu connais le Santanaia Club ? Un club de blancs, vieux et riches qui jouent aux blancs, vieux et riches. Ouais, en 91, il a foutu en cloc Isabella Contreras, une employée du club. Quand Bouss a su qu'elle attendait un bébé, il a fait tuer la peau fille. Tout ce qui m'arrive aujourd'hui a un rapport avec le meurtre. Pourquoi aujourd'hui ? Pourquoi avoir attendu si longtemps ? C'est ce qu'il va falloir découvrir. Nous ne nous laisserons pas intimider par le son des coups de feu. C'est quand même mieux que de passer sa journée aux affaires internes. Pas maintenant. Je reçois Andréa Battle dans cinq minutes. Non, pas aujourd'hui. Elle vient d'annuler. Quoi ? On n'annule pas les affaires internes. Je l'appelle tout de suite. Elle a laissé un message. Elle veut finir agent de sécurité dans une grande surface ? J'ai essayé de la joindre pour vous. J'ai une meilleure idée. Je vais aller à Chinatown voir son indique d'Annie Yann. Yann est impliqué et il ne dira rien. Presseur, je boucle cette affaire aujourd'hui avec ou sans battle. Merci. Merci. Et maintenant, en témoignage de notre foi inébranlable, j'aimerais vous présenter celui qui incarne à lui seul la réussite de notre lutte contre les gangs. Luis Torres est entré dans le gang des disciples à l'âge de 14 ans. Aujourd'hui, Luis est un membre de mon équipe. Il est le relais... Je me demande ce qu'il doit faire pour Booth. T'as qu'à lui demander. J'ai jamais vraiment pu m'approcher de ce type. Et puis, Booth est pas le genre de personne que t'as envie de côtoyer de près. Je vais se référer à lui, en tant que modèle. Tu m'as dit qu'il était intouchable, comment tu vas l'atteindre ? On ne peut pas tuer l'espoir avec une balle. Est-ce pour ça que vous avez tué Garza ? Je viens de l'atteindre. Qu'est-ce que t'as fait ? Je lui ai foutu la trouille. Appelez Madame Garza. Quand on a peur, on commet des erreurs ? Oui, et on ne sera pas loin quand il commettra les siennes. Vous avez vu votre frère ce matin ? Vous avez déjà décidé qu'il avait fait le coup ? Vrai ou faux ? Tout ce qu'il vous a dit ces derniers temps peut nous aider à l'innocenté. Mon père était flic, je vous rappelle. Je connais la musique. Oui, pourquoi votre frère a tué Alberto Garza ? Il est innocent et Brett s'est fait piéger par les mêmes personnes qui sont après moi. C'est la vérité. Il y a une semaine environ, deux hommes m'ont contacté. Ils voulaient des affaires qui appartenaient à mon père. Et ils ont dit que si je ne leur donnais pas, ils allaient tuer mon époux et mes enfants. Vous n'aviez qu'à aller voir la police. Est-ce que vous avez des gosses ? Alors, écoutez-moi bien. Je ferai tout ce qu'ils me demandent pour protéger ma famille. Et ces types ont été vraiment très clairs. Je sais ce que je ne dois pas faire. Ceci étant, vous êtes ici. Parce que Brett est venu m'aider. Et parce qu'il a suivi ces types. Il sait comment ils s'appellent. Fancy et Book Hunter, des ex-flics. C'est les mêmes hommes qui lui font porter le chapeau. C'est pratique le complot, vous ne trouvez pas ? Pourquoi est-ce que vous ne les appelez pas vous-même ? On devrait vérifier ce qu'elle dit. Tu ne crois pas à ces bêtises ? On a le témoignage de Mme Garza. C'est juste un coup de fil. Elle serait prête à n'importe quoi pour innocenter son frangin. Ça prend moins de cinq minutes de vérifier que ce n'est pas à eux. Vas-y. Et si tu vois des petits hommes verts, tu leur passes le bonjour. Maintenant, je sais pourquoi Booz est ici. C'est la bebé pourrie ? Les apparences sont trompeuses. Elle est dans le coup. S'il vous plaît, écartez-vous. Et c'est Mme Garza. Regarde la belle photo. Il vient réconforter une amie. Laissez-la passer. Tu ne pouvais pas se dire la harceler. Un peu de respect, on se racontra plus tard. Tu appelles qui ? Quelqu'un qui connaît peut-être son amie repentie. Laissez-la passer. Dis-moi où tu es. J'essaie de te joindre depuis hier soir. Ouais, désolé pour hier soir. Je te parlerai des skinheads dans une minute. Les skinheads ? Comment est-ce que tu sais pour les skinheads ? Je suis au courant, c'est tout. Je t'ai promis que je m'en occuperai. Écoute-moi. Je veux des informations sur un ex-membre du gang des disciples. Le type s'appelle Torres. Un, un. Je vois vraiment pas en quoi ça te concerne. S'il te plaît, Damien, aide-moi. Je suis désolé, Hopper. J'ai un empire à bâtir. Un problème d'indique ? Ouais, je m'en occuperai plus tard. Faut qu'on entre dans cette maison. Ça, c'est un plan. Pénétrer une scène de crime avec l'ennemi public numéro un. Tu y arriveras. J'avais oublié ces moments de complicité. On a qu'à te foutre dans le van. On est là. On est allé tout amener. On est fermé. Inspector Choi de la brigade criminelle. Je cherche le proprio. Alors, il s'appelle Fensik. C'est Fensik. Il est pas là. Vous savez quand il revient ? Non. D'accord. Ici, jamais vous le voyez. C'est vous, Chris. C'est pour faire plus Américain. Dites à monsieur Fensik que je veux qu'il m'appelle aujourd'hui. Vous lui direz que j'ai quelques questions à lui poser. On a des photos de toi et d'Andrea Battle dans Chinatown. Des photos où elle te file du fric. On sait que c'est pas pour avoir des tuyaux. Tu lui vends de la drogue ou quoi ? Vous avez tout faux, agent Shelton. Inspecteur. Inspecteur, je ne suis qu'un modeste chef d'entreprise, ami de la police. Oh oui, vraiment très modeste. Ce club sert de couverture pour la drogue et la prostitution. On sait que tu fais partie du syndicat des Kwai Lang. Et moi, j'ai l'impression que vous avez vu un peu trop de films de Kung Fu. Vous savez ce que je pense. Je crois qu'il ne s'agit pas de moi, inspecteur. Je crois qu'il s'agit d'un vieux contentieux entre vous et... La drôle de dame. Moi, j'y peux rien si son mec est un camé au passé douteux. Une espèce de parasite. Est-ce que tu sais où est Battle ? J'en ai aucune idée. Mais si vous la voyez, n'oubliez pas de la saluer. Fin de l'entretien. J'ai une boîte à faire tourner. Ça doit être délicieux, ces trucs avec du riz et du wasabi. Qu'est-ce que t'as à mater, toi ? Y a rien à voir ici. T'as quoi, derrière ? À plus, je te rappelle. Mon pitbull. Ah ouais ? J'adore les chiens. Comment ils s'appellent ? Baxter. Et on peut caresser Baxter ? C'est dommage, il est malade, mais tu peux caresser ça si tu veux. Oh, ça c'est du joli. J'en ai un, moi aussi. Sauf que le mien, je l'ai eu avec ma plaque. Ça va ! Je ne sais pas de bosser ! Comment est-ce possible ? Calmez-vous. C'est facile à dire. Je suis étonné, je croyais qu'ils s'en étaient occupés. Ils l'ont fait. Et j'ignorais qu'il y avait autre chose à faire. Apparemment, quelqu'un d'autre était au courant. Vous avez pensé à vérifier le contenu du coffre ? Non. Que faites-vous ici ? Vous êtes sur une scène de crime, monsieur. Vous ne devriez pas être ici. Voici Madame Garza. Je l'aide à rassembler ses affaires. Vous risquez d'altérer l'épreuve. Veuillez sortir, je vous prie. Et vous vous appelez ? Je ne vois pas le rapport, monsieur. Votre nom ? Battle. Merci pour votre zèle, inspecteur Battle. Je ne manquerai pas d'en parler à votre supérieur. Nous jouons au golf dans la matinée. Faites-lui mes amitiés. Ouais, c'est toujours vrai, nous pensez ça. Mousse dit qu'il faut qu'on avance. On ne peut plus s'arrêter maintenant. Oui, le sommet. Redressez-vous, lentement. Et écartez-vous de la porte. Écoutez-moi, je suis flic. Je vais vous montrer ma plaque. Regardez. Vous avez vu que cette porte était ouverte ? Non, monsieur. Pourquoi ? Vous avez cherché des signes d'effraction ? J'appelle immédiatement les gars du labo. Ouais, c'est ça, faites-le. Vous êtes un homme mort. On ne ferait pas disparaître aussi facilement qu'Isabella contre Eras. Et avant la fin de cette journée, tout le monde saura la vérité à votre sujet. Aidez-moi ! Au secours ! Venez m'aider ! Par là ! Il s'est enfui par là ! Là-bas ! C'est Hopper ! C'est lui qui a tué Garza ! Relevez le numéro des plaques ! Repart tout de suite au garage. Et plus de conneries, compris ? Éteignez votre observation ! Descendez gentiment ! Monsieur Booth, à votre privilégien ! C'est ici ! Des paroles de la ville, s'il vous plaît ! Allez ! C'est le bon de vos questions, s'il vous plaît ! C'est le bon de vos questions, s'il vous plaît ! Allez ! Allez ! C'est le bon de vos mains 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 ! Oui, merci de me rappeler Monsieur Fancyck. D'accord, à quel endroit ? Quoi est-ce que c'est ? Entendu, à tout à l'heure. D'accord, à ce qu'est-ce qu'il y a ? Hopper, t'es là ? Damien, pourquoi est-ce que tu parles à voix basse ? Écoute, j'ai besoin d'infos sur Luis Torres. Il est plutôt placé dans la hiérarchie. Il traîne avec le conseiller municipal. Je pourrais te dire un tas de choses, mais j'ai des problèmes, moi aussi. On m'a arrêté. Appelle-les, tu leur dis que je suis ton indique. Tu me sens difficile. Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'étais à Chinatown et un flic a décidé que ma gueule et lui revenaient. Qu'est-ce que tu foutais à Chinatown ? C'est que je fais d'habitude. Moi et mes potes, on sortait d'un club pour... Pas le One Ban. Soit tu es débin, soit tu m'as suivi. Je sais que Slim dirige une boîte de strip-tease pour les Kwaïlongs et je sais que les Kwaïlongs sont en guerre contre les disciples. Alors, pourquoi tu traînes avec ces titres ? On n'est pas copains, on s'entraide et c'est comme ça. Tu me dis réponses à tes questions ? Tu me sors d'ici ! Damian ! Ça te fait, non ? Je reviens après le sommet. Tout ça, c'est bon pour nous, mes frères. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est qu'ils s'en foutent si on fait ça ! Bon alors, mes cacahuètes ! Je voulais pas te réveiller. Oh, je dormais pas. Ça va ? Je t'ai pas téléphoné aujourd'hui. Non, je te le confirme. Désolé. Il s'est passé plein de choses. Je pensais que t'étais avec Chad, mais quand j'ai pas vu sa voiture... Pourquoi t'aurais vu sa voiture ? Ah, laisse tomber. J'ai eu un tas de coups de fil à passer et je sais que tu m'en veux. Ce qui est tout à fait normal, mais... J'ai simplement oublié de t'appeler. Je suis désolé. Mais... Tu sais que j'ai pas fait ça, hein ? J'ai passé toute la journée avec Andrea à essayer de le prouver. Attends. T'as eu le temps de dire à Andrea que t'es recherchée pour meurtre ? Ouais, c'est un flic. Elle peut me filer un coup de main. Mais moi, non. J'ai pas dit ça. T'étais où toute la journée ? J'ai eu des petits problèmes, mais on n'est pas obligés de parler de ça maintenant. Ah oui ? Alors de quoi est-ce que tu veux qu'on parle maintenant ? Rita, écoute-moi. Je suis désolé. Tu sais ce qu'il y a de génial dans le fait d'aimer quelqu'un, Brett ? C'est que quand on s'aime, on peut tout se dire. J'en reviens pas que tu me dises ça. Attends, Rita, je croyais qu'on pouvait tout se dire. Oui, tout à fait. Mais de là à dire, hé, j'allais oublier, on a voulu me faire plonger pour meurtre ce matin. À tout à l'heure, chérie. J'ai rien trouvé. Tu savais pour ces accusations hier soir ? Ouais. Non. Enfin, ça dépend ce que tu veux dire quand tu dis hier soir. Hier soir, hier soir. On a mangé chinois, après on a fait un câlin. À moins que t'aies oublié ça aussi. Non. Oh non, 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 bien sûr que non, mon cœur. Et Andrea est au courant ? Non. Elle, enfin, je vais lui dire maintenant. Alors essaie de me t'y prendre avec elle qu'avec moi. Ok. Ouais. Salut. Et maintenant, témoignage de notre foi inébranlable, j'aimerais vous présenter celui qui incarne à lui seul la réussite de notre lutte contre les gangs. J'ai très peu de temps. Qu'ils organisent ce soir. De quoi ça parle ? J'en sais rien. Je dois aller à Chinatown pour voir mon addict, Damien. Il pourra peut-être m'éclairer. Donc t'aimerais que j'embarque Torres au commissariat et que je lui soutire l'adresse ? C'est flippant, t'arrives vraiment à lire dans mes pensées. Allez, viens. Excusez-moi. C'est votre véhicule ? Euh, oui. Ils ont pris quelque chose ? J'en suis pas sûr. Vous devriez vérifier soigneusement et aller porter plainte pour votre assurance. Merci. Je ferai ça plus tard. Pas besoin d'être agressif. Agressif ? Calmez-vous, monsieur. Je suis calme. Y a quoi sous la couverture ? Ouvrez le coffre et poussez-vous. Est-ce que vous savez qui je suis ? J'étais à la tribune à côté du conseiller Boos. Et ce matin, j'ai pris le petit-déj avec Dracula. J'ai dit ouvrez le coffre et écartez-vous. Corrigez-moi si je me trompe ou ça a bien dit que vous étiez un ex-tolar ? Une troisième condamnation, ça coûte cher. Excusez-moi, je cherche les inspecteurs chargés de l'affaire Garza. J'en fais partie, inspecteur Choi. Je suis Rita Shelton, un de vos collègues m'a appelé. J'aimerais vous parler de mon ami Brett Hopper. Suivez-moi. Vous commettez une énorme erreur. Brett est victime d'un coup monté. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au moins, vous avez tous la même version. Sa sœur était à votre place tout à l'heure. Elle m'a donné la même version. Ok. Premièrement, je n'aime pas votre ton. Brett était avec moi toute la nuit. Vous me traitez donc de menteuse. Je n'ai jamais dit ça, mademoiselle. Deuxièmement, vous ne comprenez pas quel genre d'homme est Brett. Il pense au boulot 24 heures sur 24. Il n'y a pas plus impliqué. Brett est le genre de type à foncer dans un immeuble en feu pour sauver un inconnu. Je vous dis que vous vous plantez. Excusez-moi. J'ai des infos sur un des types dont sa sœur a parlé, Fensick. Il démontre des voitures volées dans Shadsworth. Tu devrais jeter un coup d'œil. C'est marrant, je croyais que pour toi, c'était une perte de temps. C'est probable, mais au moins, on aura fait le déplacement. Battle, vous êtes en retard. Je suis allé au stup, vous cherchez. Oui, j'arrive dès que je me serai occupée de ce suspect. On y va tout de suite, suivez-moi. Allez-y, installez-le. Je reviens l'interroger dans un moment. Vous commettez une belle erreur, Mireina ! Comment se fait-il que le roi se retrouve en tôle ? Je ne vous l'ai tirerai pas deux fois, les mecs. Attendez ? Poussez vos armes, on va vous descendre. Poussez vos flèches ! J'arrive au mauvais moment ? Ah, tu peux entrer, Hop. Et ferme cette putain de porte. Bon, je vais compter jusqu'à trois. Et on va tous baisser nos flingues. Un... Deux... Trois. Ok. J'aurais essayé. Qu'est-ce que tu fous ici, tu peux me le dire ? Comment tu connais ce flic ? Avec Damien, on se connaît depuis un bail. C'est exactement comme toi et ma coéquipière, Andrea Battle. Toi et Battle ? C'est vrai, c'est qui le dit ? Ça nous fait un point commun. Maintenant que vous vous connaissez mieux, quelqu'un peut m'expliquer ce que vous foutez ici, tous les deux ? Parce qu'aux dernières nouvelles, Kwai Long et les disciples jouaient pas dans le même bac à sable. Est-ce que cette petite sauterie a un rapport avec ce que fait Torres ce soir ? Alors ? Pas ici. Et on va revenir. D'où est-ce que tu sors tes infos ? Arrête ton char. Je sais que Torres est en train de monter un coup avec le conseiller Boos, et ça n'a rien à voir avec une action anti-gang. Torres est un commerçant. Il vend l'âne des disciples pour faire affaire avec des politiciens comme Boos. Mais qu'est-ce que Torres a y gagné ? Sa protection. Et il peut couler ses produits sans interruption. Donc il a repris le boulot. C'est clair. Il s'est même pas accordé un week-end. Et Boos aura sa part des bénéfices et le soutien de l'opinion publique, ce qui va relancer sa campagne. Je comprends pas. Explique-moi. Va y avoir une descente ? T'avais prévu de livrer Torres aux fédéraux ? C'est là-dessus que Baxter voulait que tu témoignes ? Les disciples forment une famille. Sauf que Torres, il n'a rien à braler que mes frères se fassent arrêter. Tout ce qui compte pour lui, c'est sa baraque et son fric. C'est pour ça que t'es venu voir Slim ? Pour essayer de passer un accord avec lui ? Éjecter Torres et en profiter pour monter en grade au passage ? C'est le trésor des guerres. Et puis j'accepte pas d'être le beau émissaire d'un politicien blanc. T'es au courant pour le sommet pour la réunion qu'organise Torres ? Tu sais ce qui va se passer ? Non, mec. Peut-être est bien qu'il prépare un coup contre moi. Excuse-moi, mais je crois pas qu'ils aient besoin d'une caisse d'armes pour ça. Quelle s'arme ? Bélanger ! Où est passé mon détenu ? Je vous ai demandé de l'enregistrer, j'apprends qu'il a été relâché. Écoutez, je l'ai enregistré, ensuite il a passé un coup de fil. Et ensuite on m'a dit que les poursuites avaient été abandonnées. Il a appelé qui ? J'en sais rien. Dans le garage où tu m'emmènes, il y a quoi comme sort de flingues ? Des armes de combat, des flingues de l'armée, des armes automatiques. Tu es sûr que c'était des disciples ? Ouais. Torres était avec ces types. Il avait des caisses pleines d'armes, il est censé les livrer au sommet, ça aura lieu ce soir. Ça ressemble à une réunion de la plus haute importance. On dirait qu'une guerre se prépare. Une guerre contre qui ? Quand tu les quittes, c'est Valtrengue, et moi je prends les armes. C'est pas aujourd'hui que tu vas gagner, hermano. Où sont bloquées les armes ? Hein ? Hein, toi ? C'est où ça me met ? No entiendo. Ouais, bien sûr. Ah, t'inquiète pas. On parle le même langage. A blas, Smith & Wesson ? Andrea, quoi de neuf ? Torres a été libéré, les poursuites ont été abandonnées. Ah oui, Boussa le bras. Ouais, c'est aussi ce que j'ai pensé, mais avant d'être libéré, il a passé un coup de film. Et c'était pas à Boussa, c'était dans un bar. Un bar, t'es sûre ? Ouais. Et ce bar s'appelle le sommet, les motards s'y retrouvent, c'est dans le centre. Tu veux l'adresse ? Euh, ouais, ouais. Faut qu'on bouge. Qu'est-ce que j'ai fait avec eux ? Torres va s'en prendre au skinhead. Ça explique l'arsenal militaire. Ça va être un bon, ça. Je sais, faut qu'on se remue. Oh, est-ce que t'as pété les plombs ? Les membres de mon gang y veulent ma mort. Les skinheads aussi. Comme on dit dans ces cas-là, c'est une situation sans issue. Alors t'es en train de te défiler. C'est qu'un début. Sept armes par caisse. Dix caisses en total. Ça fait soixante-dix armes dans la rue. Boussa assure notre protection de Humboldt jusqu'à Tirkwana. Les flics dans son genre, ce sera du gâteau. Rien ne pourra se mettre en travers de notre chemin. Tout ce qu'on a à faire, c'est rester soudé. Alors les gars, comment ça va ? Tu tires, tu crèves. Choy, ça va ? Parce que j'ai l'air d'aller d'après toi. Reste tranquille, Fancy, que je te promets que t'as droit à la première. Tu dois avouer que je croyais que j'allais débarquer en plein règlement de compte. Mais en fait, vous êtes là pour célébrer l'amour entre les peuples. C'est un cadeau de réconciliation ? Vous allez faire la paix. On va assister à une alliance entre les skinheads et les disciples. Avec la bénédiction de monsieur le conseiller Bouss et de son larbin ici présent. Tu pourras pas sortir d'ici vivant. C'est pas grave, parce que toi non plus. Dis-moi un truc, Torres. Combien de tes frères il a fallu que tu balances pour t'offrir ce costume sur mesure ? 20 ? 30% ? Et vous ? Vous qui croyez en la suprématie de la race blanche ? Vous écoutez ces latinos vous promettre que vous aurez droit à un plus gros morceau du rêve américain ? Vous pensez vraiment que Bouss tiendra sa parole ? Qu'est-ce qui vous fait croire qu'un seul conseiller municipal a assez de pouvoir pour obliger tout le monde à fermer les yeux ? Tu sais pas dans quoi tu mets les pieds ? Oh, tu crois ça à bout, Calter ? Ramène ton cul par ici et aide-moi à le libérer. Non, je crois pas. Aide-moi à le libérer ! Ou quoi ? Tu vas te faire sauter ? T'as pas assez de couilles pour ça. Tu veux pas rier ? C'est pas trop tôt, vous étiez où ? Appelle plus tôt la prochaine fois. J'ai téléphoné à Rita. Chad est avec elle. Donc elle est en sécurité. Merci, André. Merci pour tout. Je comprends pas tout ce qui se passe, mais il faut que je le fasse. Je vous arrête pour le meurtre. Ouais, ouais, je sais, je sais. Hé, hé ! C'est mon suspect. T'es sûr ? T'as pas l'air en forme. Ça va aller. Je tenais à vous remercier. Vous étiez pas obligé de me sauver la mort. Et en plus, vous seriez libre. Qu'est-ce que vous foutiez dans ce bar ? Je suivais une piste. D'où viennent les infos ? Elles viennent de votre sœur. Elle m'a parlé de ces deux types, des deux ex-flics. Fensik et Boukhalter. Elle dit qu'ils veulent vous faire plonger. Et vous l'avez cru ? Au début, non. Mais ensuite, votre copine est arrivée. Pendant sa déposition, elle a dit qu'elle répondait de vous. Elle a même dit des choses qui... Bref. En tout cas, elles tiennent vraiment à vous. Je suis heureux de l'entendre. Écoutez-moi. Je suis de la criminelle, d'accord ? Je sais rien du tout sur... sur les gangs, les politiciens véreux, ou sur tout ce qui se passait dans ce bar. J'ai pas tué Garza. Mais je peux pas encore le prouver. De quoi vous auriez besoin ? Madame Garza voulait pas rester chez elle. Vous imaginez pourquoi ? Montrez-moi tout. Évidemment, on a tout emporté pour faire des analyses. Les fenêtres étaient fermées, on n'a aucune trace d'effraction. Le corps était là. Trois balles. Deux dans la poitrine, une dans la tête. Une exécution. Les balles n'ont pas traversé le corps. Le médecin légiste a retrouvé les trois balles de 9 mm. Des empreintes ? Celles de Garza, de son épouse, et de la femme de ménage. Mais pas les miennes. Non, pas les vôtres. Vous trouvez pas un peu bizarre que j'ai été prudent au point de ne laisser aucune empreinte ici, mais que j'ai caché l'arme du crime avec mes empreintes dans ma penderie ? Où est-ce que Mme Garza a dit m'avoir vu ? Elle dit avoir entendu un bruit alors qu'elle était là-haut. Elle est entrée par cette porte. Et vous vous teniez au-dessus du corps de son mari, ici, avec une arme. Alors elle s'est enfuie. Et pour le coffre ? Eh bien, c'est par lui qu'on a commencé. S'il y avait quelque chose dedans, il a été nettoyé avant l'arrivée de nos hommes. Quoi que Garza ait pu garder là-dedans, elle s'en est débarrassée. Vous m'aviez laissé un message à propos de ce paquet ! Il a dit de vous appeler. Qui ça ? Garza ! Je crois savoir ce qu'il contenait. Une preuve concernant une vieille affaire de mon père. Garza me l'a envoyée. C'est pour ça qu'on l'a tué. Une affaire qui concernait votre père ? Et ce serait pour cette raison qu'ils veulent vous piéger ? Oui, c'est une des raisons. Bon, et cette affaire aurait un rapport avec... avec ce bar et... et les gangs et le conseiller Boos ? Oui, Boos est complice du meurtre de l'adjoint du procureur. On n'a qu'à qu'offrir ce type ? Non, c'est pas aussi simple. Ça s'arrête pas à Boos. Il y a une bonne nouvelle. Avec tout ce qu'on a appris ce soir, on va pouvoir arrêter ces gars. Et vous serez libres dès demain. Je l'espère. Quoi ? Il y a quelqu'un qui a pris un document. Comment ça ? Je comprends pas. Il y avait un document ici. Je l'ai vu ce matin avant qu'on photographie la pièce, mais il est pas sur la photo. Quelqu'un l'a pris. On a qu'à vérifier à quelle heure a été envoyé le dernier fax. Hier soir. C'est le numéro de chez moi. Quoi ? Garza vous a envoyé un fax ? Il a dû essayer, mais j'ai pas de fax à la maison. Est-ce que ce genre d'appareil a une mémoire ? Impression patientée. Incident détenu. Miguel Dominguez ? Pourquoi Garza vous aurait envoyé ça ? Les infos que tu m'as demandé correspondaient à un certain Miguel Dominguez. Avec l'empreinte du sablier, ton père a cru tenir le coupable, ce fameux Dominguez. L'ennui, c'est que le mec était bouclé dans un pénitencier d'État. C'est le croque-mitaine. Il est comme Freddy. Il vous tue dans vos rêves. Il n'y a qu'une façon de le savoir. Faut que j'aille à Pélican Bane. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501